Bienvenue sur France 24. Nous sommes à Chiang Mai et je suis reçu par le 30e Premier ministre de Thaïlande. Merci d'être avec nous. Merci. En 2014, l'armée a renversé le gouvernement. Elle est restée au pouvoir neuf ans. Vous êtes Premier ministre depuis six mois. Pensez-vous que le futur de la Thaïlande va être plus démocratique ? Oui, c'est vraiment ce que je crois. Sinon, je ne serais pas assis devant vous. Mais cette transition ne peut pas être achevée en une seule élection. Combien de coups d'État avons-nous eu ? Depuis 1932, il y a eu 12 coups d'État en Thaïlande et 20 constitutions. Plusieurs premiers ministres ont été renversés par l'armée. Est-ce que vous êtes inquiet qu'un nouveau putsch vous renverse ? Je ne me soucie pas de ce que je ne contrôle pas. Je me concentre sur ce que je peux contrôler. Bien sûr, j'ai appris de ce que certains appellent les erreurs commises par les gouvernements passés. Mais mon but, c'est clairement d'améliorer le quotidien des Thaïlandais. Vous êtes un homme d'affaires brillant. Vous étiez un mania de l'immobilier. Vous n'avez rejoint votre parti politique qu'en 2022. Et quasiment instantanément, vous êtes propulsé à la première place. Alors, est-ce que c'est vraiment le métier le plus difficile au monde ? Oui, je crois. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs en jeu. Dans ma vie passée, quand j'étais PDG d'importantes entreprises privées, je devais gérer les actionnaires, les clients, les responsabilités sociales. Mais maintenant que je suis Premier ministre, il faut aussi gérer la presse. Les vieilles élites, le peuple, les députés, les militaires, les ONG. C'est un métier énorme, une tâche énorme. En mars, vous étiez en France. Vous avez rencontré Emmanuel Macron. Quelle impression avez-vous eu du président français ? Et de quoi avez-vous discuté ? Nous avons eu une rencontre en tête à tête, juste lui et moi. Nous avons discuté du monde, de la géopolitique, et je crois que ça le passionne. Bien sûr, le premier sujet a été l'Ukraine et la Russie. Juste avant que je le rencontre, Emmanuel Macron avait fait une déclaration audacieuse sur l'envoi de troupes en Ukraine. Je lui ai dit, Monsieur le Président, cela fait beaucoup de bruit. Les médias pensent que vous allez prendre un rôle plus agressif. Il a souri et il a dit qu'il pensait que Poutine ne s'arrêterait pas. Je n'étais pas d'accord. Je ne pense pas que Poutine osera envahir d'autres nations. Mais évidemment, nous, les Thaïlandais, nous ne sommes pas au cœur du conflit. Nous sommes loin et nous sommes un pays neutre. Avec Emmanuel Macron, nous avons aussi parlé du Hamas et d'Israël. Et je lui ai demandé son aide. Beaucoup de Thaïlandais sont morts dans ce conflit. 40 à 50, c'est le bilan le plus lourd pour un pays, si on accepte les belligérants. Nous, les Thaïlandais, nous étions là-bas pour aider les Israéliens à cultiver leurs terres agricoles. 30 Thaïlandais ont été retenus otages. 8 sont toujours prisonniers. Personne ne sait ce qu'ils vont devenir. Est-ce que c'est juste ? Ici, à Chiang Mai, nous sommes proches de la Birmanie, où a lieu en ce moment une guerre civile. En 2021, la jeune militaire birmane a renversé le gouvernement démocratiquement élu, Dong San Suu Kyi. En tant que pays voisin, quelle est votre politique sur cette question ? La première chose à discuter, c'est l'assistance humanitaire. Si des gens ont besoin de notre aide, nous les aiderons. Nous partageons 2000 kilomètres de frontières avec la Birmanie. C'est énorme. Et cette frontière est poreuse. Il y a deux mois, fin janvier, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, et M. Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, se sont rencontrés ici. C'était une réunion secrète, mais on a demandé officiellement à la Thaïlande de jouer le rôle d'intermédiaire entre les parties en conflit en Birmanie, afin que la situation ne s'aggrave pas. À l'heure actuelle, le problème n'a pas atteint le point où l'on peut parler de guerre civile. À la surprise générale, le cannabis a été légalisé en 2022. Pourtant, votre ministre de la Santé veut maintenant recriminaliser la marijuana récréative. Est-ce que les gens vont aller en prison pour possession de marijuana ? Ça dépendra des quantités et du moment. C'est une période de transition. On est d'abord passé d'illégal à légal, et maintenant on va aller de légal à illégal de nouveau. Il faut donner un peu de temps aux gens. Mais vous pensez qu'il n'y aura aucun impact sur l'énorme secteur de la marijuana légale en Thaïlande ? Je ne crois pas que ce secteur soit massif à l'heure actuelle. Je crois surtout que ce qui va être massif, c'est le résultat négatif de cette légalisation, les répercussions massives pour le peuple thaïlandais. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Merci. Merci.